À votre avis, un pap-chap, c'est... Réponse A. Une danse traditionnelle qui consiste à échanger son chapeau avec son partenaire. Réponse B. Une percussion en forme de noyau d'olive découverte par le musicologue Oliver Pepper. Réponse C. Un grand chapeau de paille utilisé au Moyen-Âge lors des mariages paysans. Perdu ! Un pap-chap, c'est un ouvrier de la papeterie de la Chapelle d'Arblay en Normandie. Euh non, en fait un pap-chap, c'était un ouvrier de la papeterie. Les 228 ouvriers, Alain, Malik, Cyril et les autres, ont tous été virés. Oh, virés ? Oui, virés. Ciao, dehors, circulez. Y a rien à voir. Les pap-chap fabriquaient du papier journal 100% recyclé pour la presse française. Oui, oui, 100% recyclé. Mais le 16 juillet 2020, les portes de cette usine fondée en 1928 se sont fermées. Et les deux machines à papier, les immenses, 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 immenses machines, sont entrées dans un long sommeil. La vieille usine, celle-là même qui avait survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale, celle qui était l'exemple parfait de l'économie circulaire, elle est aujourd'hui fermée. Fermée, mais pas démantelée, car les ex-salariés avec leur syndicat CGT ont obtenu la préservation du site pendant un an dans l'attente d'un repreneur ou d'une action de l'État. Mais alors qui en veut au pap-chap et à travers eux à toute une filière ? Suspect numéro 1, l'écran. La révolution numérique aurait-elle rendu le papier obsolète ? Fini les cahiers des colliers, les journaux et les lettres d'amour ? Eh bien non ! Le secteur papier a encore de beaux jours devant lui. On s'attend même à ce que la demande de papier double d'ici 2030. Les commandes en ligne s'emballent toujours avec du carton et jusqu'à présent, l'écran ne remplace pas le papier toilette. Suspect numéro 2, la pollution. L'usine, comme beaucoup d'autres, est-elle trop polluante pour le monde d'après ? Eh bien non ! Recycler une tonne de papier permet d'économiser environ 2 523 litres d'huile, 26 500 litres d'eau et 17 arbres. Quant à la Chapelle d'Arblay, c'était un site de référence pour l'écologie industrielle. Elle récupérait des déchets de plus de 24 millions de Français tout en produisant de l'énergie pour les habitations de 20 000 personnes avec sa chaudière biomasse et en nettoyant l'eau de plus de 400 000 foyers. Bref, l'usine était déjà dans le monde d'après. Suspect numéro 3, la compétitivité. Toujours pas. L'usine fait des profits et elle a même dégagé 16 millions d'euros de bénéfices l'an dernier. 16 millions ? Oui, 16. L'usine était donc, attention, mot magique, rentable. Alors, si l'usine était rentable et pas polluante, pourquoi vouloir la fermer ? C'est la question, la grande question. Suspect numéro 4, la course. Oui, la course. Non pas celle-ci, la course au profit. La course effrénée au toujours plus qui fait qu'une multinationale ferme une usine en France pour l'ouvrir ailleurs, de l'autre côté de la planète. Et plutôt que de taper du poing sur la table, l'État se tait. Plutôt que d'investir dans cette filière d'avenir, il se désengage. Bref, plutôt que d'agir pour les papchaps et la planète, il laisse faire. Pourtant, quand on veut, on peut. La preuve, on l'a déjà fait. En 1985, alors que l'usine était déjà menacée de fermeture, les papchaps s'étaient battus et avaient obtenu la modernisation de l'usine. Et quand on modernise, c'est bon pour tout le monde. Cette année-là, les papchaps ont inventé le papier recyclé. Rien que ça. En 2019, le groupe finlandais UPM décide de la vendre. C'est peut-être une occasion de changer de logique en décidant d'investir dans un secteur d'avenir pour diversifier la production. Du carton d'emballage, de la ouate pour l'isolation thermique, des avions… Non, pas des avions, sauf en papier quoi, mais recyclés. Sauf que non. Malgré une mobilisation sans précédent, aucun repreneur ni décideur n'a répondu présent. Inconcevable, non ? Et pourtant, investir dans les papchaps, c'est en même temps soutenir l'économie, répondre aux besoins de la population et préserver la planète. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps. Il est encore temps pour que l'État s'engage, assume son rôle et soutienne la filière recyclage. Il suffit de décider que l'homme et la nature passent avant les profits. Pour que le monde de demain tourne un peu plus rond, il est temps de transformer la parole en acte pour répondre aux enjeux écologiques et industriels. … … … … … … … …